Bonjour à tous, je suis très contente de vous présenter la box Le Boudoir de janvier. Je commence comme d'habitude par le cadeau de la box Gold qui n'a absolument pas filtré. Je le montre vraiment le jour de la vidéo. Le bijou est glissé dans ce ravissant coffret. Ce mois-ci, c'est la marque Armeria. C'est une marque de bijoux bretonne. Il s'agit d'un collier que j'aurais bien aimé garder. Je le trouve tellement beau. C'est le collier Armor. Et là, j'ai un cheveu qui me gêne. La boîte était montée, ça va m'amuser ça, j'aime beaucoup. Calme-toi. J'espère que vous allez bien voir. Nous avons 5 pierres de quartz ronde qui scintillent, 5 pierres de spinel bleu. Je connais pas la spinel bleu. Qui viennent à intensifier le bijou qui est en laiton, doré à leur fin, 18 carats. Et tous les bijoux sont dessinés et sertis sur la presqu'île de Crozon. Qu'est-ce qu'il est beau. Alors, je suis en train de me rendre compte. Peut-être pas forcément le bon haut, mais on va se débrouiller déjà. Je vais vous montrer ce qu'il rend par-dessus le pull. J'espère que je l'ai mis du bon côté. Donc, on peut le mettre légèrement plus long aussi et plus court. Très, très beau. J'adore. Et en ce qui concerne son prix, il me semble, je revérifierais qu'il coûte 90 euros. Comme d'habitude, vous allez retrouver tous les liens en barre d'infos. Parce qu'évidemment, il y a de tout. C'est une marque qui est vraiment tournée autour de l'océan aussi. Vous allez voir, il y a plein de petites choses très, très chouettes. Allez, je crois que c'est parti là. Ouverture de la box de janvier. Le thème ce mois-ci fait un vœuf. Le flyer. En premier plan, une petite baguette. Je le trouve vraiment très beau. J'ai voulu mettre un petit liseré blanc pour que l'ensemble ressorte bien. Et comme d'habitude, tout est au dos. Le papier de soie à poids fait son grand retour. Je commence. La première chose que je pioche, c'est une exclusivité pour la box. Une excellente marque qui me faisait de l'œil depuis un bon moment. C'est une marque qui a déjà reçu des prix. La prune de l'eau, vous l'avez peut-être vu déjà sur les réseaux. Et donc cette marque n'a encore jamais intégré de box. Déjà le packaging, vous allez voir le flacon aussi, il est sublime. La beauté du flacon couleur prune. Hop, flacon pompe. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est ? C'est donc l'huile initiale hydratante anti-âge. Déjà, ça coûte 34,90€. On est sur un soin d'exception là. C'est une huile qui est élaborée avec des ingrédients extraits de la prune et du prunier. C'est vraiment un cocktail de bienfaits. Comme d'habitude, vous le savez, j'ai tout testé en amont. En fait, dès la première application, la peau est repulpée et elle est nourrie. Elle est hyper agréable. Ça te laisse infini. J'adore. Pour l'utilisation, en fait, il y a plusieurs façons. Donc, on peut l'utiliser matin et ou soir. Soit toute seule ou bien après votre crème. C'est-à-dire que si vous mettez un sérum, vous mettez votre sérum, votre crème et vous rajoutez à la fin l'huile initiale. Ou bien vous mettez que l'huile initiale. Ou alors vous mettez juste votre crème et après l'huile. Évidemment, c'est 100% français. Vous vous en doutez bien. Ils ont été également lauréats des trophées Cosmé Bio 2023. J'ai hâte que vous la testiez et que vous me fassiez des petits retours. On continue avec... Alors là. Alors là. Donc, rappelez-vous. Je vous ai mis. C'est la première fois en deux ans et demi de la boxe que je vous mets un petit peu de lithothérapie. J'ai voulu travailler avec la marque Rituel de Lune. Et on a choisi en fait d'intégrer. C'est un article qui est à la fois super joli, donc en déco, et qui a également des petites propriétés forcément en lithothérapie. Vous allez avoir la possibilité parmi six filtres. Et du coup, six propriétés différentes. Donc déjà, les petits filtres sont présentés dans un emballage. Celui-ci, c'est le premier. Donc, c'est le filtre de protection. Regardez les petites fioles tellement mignonnes. Donc, le filtre protection. Avec, vous voyez, toutes les petites pierres. On a une pompille un peu pompon ici. Par exemple, dans celui-ci, on va retrouver de la labradorite qui vient absorber les énergies négatives. L'œil de tigre qui lui protège du mauvais sort et du négatif. C'est un petit mélange qu'il faut garder près de soi pour éloigner, en l'occurrence, celui-ci, les ondes négatives. Nous avons par exemple celui-ci, filtre d'amour. Comme le nom l'indique, Christo pour attirer la mousseur. Dans un premier temps, moi j'ai quand même vu le côté hyper mignon de la fiole. Il y a de l'améthyste, favorise les rencontres amoureuses. Tourmaline rose, aphrodisiaque, elle rend plus réceptif à l'amour. J'adore. Nous avons également le filtre d'abondance. Christo pour attirer la prospérité. Il y a de la citrine, firite et jade. Voilà. Ici, comme ça. Nous avons également le filtre d'intuition. Christo pour développer le sixième sens. Christo de roche, lapis, lazuli et pierre de lune. Mise toute côte à côte, c'est hyper mignon. Voilà, comme ça. Je pense que je ferai un visuel en les mettant toutes les unes à côté des autres. Ce sera beaucoup plus sympa. Celui-ci, c'est le filtre de chance. Donc le nom l'indique pour Christo, petit Christo, porte-bonheur. Donc il est également dans les verres, mais c'est pas le même verre. Je vais les mettre que l'autre, mais je crois pas. Avec le filtre d'abondance, c'est pas le même. Là, c'est le filtre de chance et là, c'est l'abondance. Et nous avons également le filtre de sérénité. Voilà, qui est dans les tons bleu ciel. Egg marine, apporte la paix, apaisement et sérénité. Du quartz rose. Oh, un petit flacon plus clair. J'essaie de les disposer les uns à côté des autres en faisant un petit dégradé. Dites-moi vous, lequel filtre vous auriez aimé recevoir ? En fait, lequel vous parle le plus ? C'est super joli. Allez voir sur leur boutique. Je crois que là, en plus, ils ont sorti une nouveauté en parfum, mais ils ont plein, plein d'articles hyper sympas. Donc ces filtres coûtent 15 euros. À travers ces filtres de Christo, Rituel de Lune vous emmène dans un voyage énergétique pour vous aider dans votre développement personnel. Cette collection de ciphioles contenant des pierres naturelles sera idéale pour vous apporter les énergies dont vous avez besoin au quotidien. Et donc, c'est fabriqué à Aix-en-Provence. On poursuit avec le bijou. Ça fait deux ans et demi que j'ai lancé la boxe. Et je mets, depuis le début, essentiellement, voire quasiment tout le temps, des bijoux dorés. Et j'ai très souvent la demande des personnes qui me disent « Ah là là, j'aimerais tellement qu'il y ait de l'argenté. Je ne porte que de l'argenté. C'est pour ça que je ne passe pas le cap, que je ne prends pas ta boxe. » Je me suis dit, avec fait un vœu, pourquoi tu ne passerais pas le cap en prenant un bijou ? Alors, un peu soft dans le sens où, oui, il va être argenté, mais pas que. Vous allez voir. J'ai donc choisi déjà de travailler avec la marque Poudré Bijoux, avec qui j'ai travaillé déjà au tout début de la boxe, il y a peut-être deux ans de ça. J'avais mis une petite bague. Et donc là, il s'agit d'une paire de boucles d'oreilles. Déjà, je vous montre la petite carte de la marque. Elle vous a glissé un code promo. Je vais vous le redonner, ce sera plus simple. PBWelcome20. Vous l'aurez compris, c'est pour profiter de moins 20% sur votre prochaine commande. Donc, ça vaut le coup, 20% quand même. Et donc, je suis partie sur une paire de boucles d'oreilles. Il va y avoir deux modèles possibles. Donc, comme je vous disais, elle est argentée, mais à l'intérieur, nous avons des petits cristaux. J'ai oublié de vous montrer. Donc, c'était présenté dans ce petit pochon. Je vous ai également glissé un carré de soie qui est emballé pour venir nettoyer votre bijou. Mais vous pouvez l'utiliser pour tout autre bijou, évidemment. Donc là, c'est le modèle Stella. Et nous avons également le modèle Amara, qui est de forme goutte. Ouais, je dirais goutte. C'est la toute nouvelle collection. Et elles sont donc certies de strass à l'intérieur. Il y a plusieurs attaches et également en protection. Donc, tout est hypoallergénique, évidemment. Elles sont très éclatantes. Voilà. Si, je pense que là, vous allez bien vous rendre compte. Elles sont très belles, très très jolies. Et là, c'est l'autre modèle. Ça rend super bien. Évidemment, on va rester sur du bijou doré pour les autres box. Mais là, j'avais vraiment envie de faire plaisir aussi à certaines qui réclamaient ça. Et je me suis dit, peut-être que des personnes... Parce que souvent, il y a des personnes qui portent du doré, mais qui portent les deux. Évidemment, ça m'intéresse de savoir comment vous l'avez accueilli, si ça vous plaît. On continue. Et là, on passe à la fameuse gourmandise. Si vous suivez mes vlogs, Jack était comme un fou. Il m'a piqué des paquets. Et c'était un petit peu galère. Voilà, c'était un peu galère. Donc là, j'ai travaillé avec la marque Cocory Pop, spécialisée dans le popcorn gourmet. Haut de gamme. Tellement bon. Voilà. C'est un paquet déjà qui est très généreux au niveau de la quantité. Donc, je vous ai mis un sachet de popcorn chocolat et caramel. Autant dire que c'est extrêmement bon. Eric, il l'a éclaté. Jack, il l'a éclaté. Moi-même, je l'ai éclaté. Confiserie biologique. Il n'y a que des ingrédients très bons à l'intérieur. C'est un paquet qui... Ah, je ne vous ai pas dit. Donc, 22 euros. Pardon, j'ai oublié de vous dire. Les boucles d'oreilles coûtent 22 euros. Le paquet de popcorn coûte 5,90 euros. Enrobé de chocolat faim, caramel et cacao. Un véritable savoir-faire de confiseur. Des recettes équilibrées. Des ingrédients nobles. Sans colorants. Artificiels. Sans arômes. Artificiels. Sans gluten. Délicieusement addictifs. Il y a 80 grammes. Donc, c'est quand même assez conséquent. Et c'est en région Centre-Val-de-Loire. C'est chez moi, ça. Donc, voilà un petit peu le contenu de cette box de janvier. Fait un vœu. J'attends tous vos retours. Bien évidemment, vous le savez, on est passé à la box de février qui vous réserve. Ne la loupez pas. Je ne dirai rien de plus. Écoutez, j'espère que cette nouvelle édition, cette nouvelle sélection vous aura plu. J'attends tous vos retours. Je vous fais un énorme bisou. Je vous remercie de nouveau. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.